Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette session d'information culturelle sur Artistic Africa TV. L'association IFA Stratégie, dirigée par le slameur Saint-Jean Marcus et le Centre culturel artistique Africa, ont organisé une cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, ancien président sud-africain et humaniste décédé le jeudi 5 décembre 2013. C'était le dimanche 15 décembre au Centre culturel artistique Africa. Suivez. Et bien nous avons décidé de célébrer Mandela ce 15 décembre pour marquer véritablement d'une pierre blanche. Et ici, donc à Kotonou et au Centre artistique Africa, marquer déjà notre compassion avec le peuple sud-africain, mais en même temps marquer les obsèques de Nelson Mandela. C'est pour cela que tout ce que vous avez vu a été fait. Nous avons voulu suivre en direct les obsèques depuis Kounou, le village natal de Nelson Mandela. Et nous l'avons fait. Nous sommes heureux de voir que nos compatriotes et d'autres sont venus, des activistes sont venus. La jeunesse doit savoir que personne à sa place ne peut faire le combat, d'accord, pour la liberté, le combat pour le devenir, le combat pour la postérité. Le Bénin a quand même célébré un homme. Ici, tous qui sont venus ici ce soir ou cet après-midi, nous n'étions pas béninois. Notre pays n'aurait rien fait. Absolument rien pour cet homme. Et ça nous ressemble. Merci de nous avoir aidés à célébrer cet homme. C'est un héritage que nous laisse Nelson Mandela. De, d'abord, de tendre la main à nos frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, de dire telle personne parce qu'il vient de tel village, de telle région de notre pays, est moins que nous. Notre histoire, elle appartient à l'histoire. Aucune nation ne s'est bâtie dans la légèreté. Il y a eu des crimes, des meurtres. Mais tant aussi longtemps que nous ne franchirons pas une nation, comme Nelson Mandela l'a voulu pour son peuple. Quel héritage voulez-vous laisser à vos enfants ? Le Centre culturel artistique Africa a servi de cadre à une rencontre littéraire de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Cette rencontre a été placée sous le thème « Le Bénin littéraire 2013 et la critique du livre ». C'était le vendredi 20 décembre. Le public, spectateurs et autres de nos différents médias a aussi aimé les livres. Nous, nous sommes un canal qui va amener les autres à aussi aimer les livres. Donc c'est pourquoi je convie chacun de nous ici à vraiment attacher beaucoup d'intérêt à cet atelier que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs les participants, l'Association des journalistes culturels du Bénin, AJCB, c'est une organisation qui fait du chemin. Lorsque vous allez commencer par vous spécialiser dans la critique littéraire, par exemple, ça va vous donner envie d'écrire vous aussi. Donc je voudrais que nous puissions réfléchir, voir comment nous-mêmes nous allons nous ouvrir de nouveaux horizons pour qu'en partant du journalisme, qu'on puisse demain être plus utile à notre nation. C'est sur ce mot-là que je voudrais déclarer ouvert cet atelier de formation à l'endroit des journalistes culturels. Toutes mes félicitations à ceux qui sont venus aujourd'hui encore une fois manifester leur humilité parce que qui se dit que j'ai besoin de prendre part à un atelier d'échange, donc de formation, faire en soi une preuve d'humilité. Je voudrais avant dire qu'il faut avant tout, je suppose que les amis journalistes le savent, qu'il faut déjà faire une différence entre l'éditeur et l'imprimeur. Parce que cette confusion existe encore jusqu'à aujourd'hui. L'éditeur, c'est un commerçant, un spécialiste, qui a ce qu'on appelle le flair, qui détecte les bons coûts, qui investit et qui peut se casser la gueule comme il peut s'en mettre plein les poches. Nous allons apprécier la manière, sans manière de dire les choses. Nous n'allons pas nous dire qu'il fallait faire de telle manière. C'est des règles très simples, mais, bon, c'est difficile à mettre dans le règne. Donner les noms des personnages à vous, si vous venez à parler de comte dans le livre, et que vous vous parlez de confie, il ne s'agit pas des mêmes personnages. Actualité culturelle hors du Centre culturel artistique Africa. À présent, rendons-nous à l'Institut français de Cotonou, où a eu lieu le lundi 16 décembre dernier la cérémonie d'ouverture de Maïda. Entendez, rencontre internationale vers la danse initiée par l'association Riches Cultures. Reportage. On est condamnés à rester ensemble, et je souhaite que cette édition puisse nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Moi, je formule mes remerciements les plus chaleureux et les plus profonds. Et vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Je vous prie de les ouvrir sur les éditions. Je vous prie de les ouvrir sur les éditions. Monsieur le ministre de la Culture, je voudrais dire aux organisateurs de cet événement que c'est un événement capital et important, qui permettra certainement à tous ceux qui vont suivre ou participer à ces stages de pouvoir étirer le maximum ou améliorer l'existant et aller au-devant de la scène internationale. C'est clair que si vous travaillez davantage à améliorer l'existant, vous pouvez vous l'amener sur le marché des éditions. Au nom du ministre de la Culture, je voudrais déclarer totalement lancé la troisième édition de la rencontre et de la marche internationale vers la danse. Le jeudi 5 décembre dernier, le Bénin a commémoré le centenaire de la naissance du feu Sourouméga à Kiti. À cet effet, une soirée riche en couleurs a été organisée au palais des congrès de Cotonou. C'était en présence des parents et amis. Nos reporters y étaient également. Sourouméga à Kiti, qui nous a légué des livres, des discours, il a donc laissé des traces. Et nous allons ensemble revisiter certaines de ces traces aujourd'hui. C'est un homme politique à dimension nationale, mais à dimension panafricaine, et la dimension internationale ne se dément pas. C'était un ami des Rufouet, des Senghor, des Mécésaires, des Jean-Pas, des gens qu'il côtoyait. Semble-t-il, il a reçu même John Kennedy à son époque. Vous vous rendez compte que c'était, je dirais, un trésor pour notre pays, un trésor que le pays même, vraisemblablement, n'a pas su exploiter. Nous ne sommes pas là pour faire des regrets. Sourouméga à Kiti, c'est un homme joyeux. Je suis sûr que, de là où il est aujourd'hui, sachant que ses enfants et ses petits-enfants sont réunis, ils sont dans la joie, lui-même doit être en joie. Et je vous prie de l'applaudir là où il est. Entendez quoi ? Le gars, il te sourit. Toi, tu penses que bon, voilà, c'est pour te remonter le moral, mais non, le gars te sourit parce qu'il est content d'avoir un nouveau client. Donc c'est vrai quoi ? Mes mots sont trop légers. En sept ans de souvenirs infinis pour t'honorer. Alors, je fais silence pour te dire merci, président. Les événements culturels à venir, à présent, chers amis, voici pour vous rendez-vous culturel. L'édition 2014 du Festival international du film de Ouida, Quintessence, aura lieu du 9 au 14 janvier à Ouida. Pour cette douzième édition, 12 films sont en compétition dans la catégorie long-métrage et 10 autres dans la catégorie documentaire spéciale recommandation. La lune du Sahel, c'est le nom du spectacle qui aura lieu les 28, 29 et 30 décembre 2013 à Kubri, au Burkina Faso. Les artistes traditionnels venant des quatre coins du pays sont attendus sous une étoffe de baobab et de karité pour l'effectivité de la sixième édition de ce spectacle. Venez vibrer au rythme et au son mélodieux du chora, la hape africaine. Du 11 au 31 janvier 2014, aura lieu une exposition de bandes dessinées dénommée Période Glacier à l'Institut français des Pays-Bas. À cet effet, une journée porte ouverte est organisée le 8 de ce mois par Toun Domène, le traducteur de cette bande dessinée. À travers la France, c'est le nom d'une exposition qu'Henri Sidaneur offre aux visiteurs de la Galerie d'art des signes de mise-hommes de l'arène. Plus de soins dits tableaux de cet artiste post-impressionniste seront exposés. Rendez-vous à ne pas manquer. La page magazine de ce jour est consacrée à un morceau composé par Sabouran Danialou, un grand artiste béninois surnommé l'homme-orchestre, pour rendre hommage à Nelson Mandela, le héros mondial. Je vous invite à suivre le premier hommage africain ou même mondial qui a eu lieu le jeudi 5 décembre à minuit au palais des congrès de Cotonou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...